Départ sur la pluie, 8h10, on quitte Cerro Muriano. Alors l'équipe d'Espagne de guerre au garage, les tanks et les soldats footing obligatoire sous la pluie, un peu comme chez nous, 9h10, même sous la pluie, chaque pas que l'on fait nous rapproche de Santiago. Alors, pluie du matin, on n'arrête pas le pèlerin, 9h et il pleut, mais ça va, le chemin est un peu trempé, par endroits, il y a des grosses marques qu'il faut négocier. Bon, on avance. La mouche espagnole, comme on dit en louisiane. Il a 10h, ça fait moins de 2h qu'on est parti et on rencontre pas mal de flaques. donc on avance sur le chemin parallèle à la route nationale qui est très fréquentée. Tant qu'on arrive à passer, on avance. Ça prend le chemin. Au moins, il a le charme du verre. Alors, joli troupeau de vaches avec le beau chien devant nous, hein, le toutou, le gardien des vaches, les yeux bleus. T'as les yeux bleus, bonhomme ? T'as les yeux bleus, bonhomme ? Hein ? T'as les yeux bleus ? Alors là aussi, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de train. Eh bien, 10h10, ça fait presque 2h qu'on est parti. Oui, l'appui ne nous quitte pas, comme la chanson. Quelques petits passages difficiles. Où il fallait négocier dans les arbustes pour passer. Et repayer le parapluie un petit peu, car c'était pas assez large et on accrochait. Donc voilà, les traces du camarade pèlerin. Il y a Karl aussi qui est passé hier. Donc, il semblerait qu'on soit que tous les trois marchaient en même temps, là. On va avancer en même temps. Donc, j'arrête ce soir à l'auberge. Municipale, là. Et on retrouve la voie ferrée, qui a cessé son activité en 1974 et qui avait dû commencer le 19ème, enfin 19ème, pour les mines de cuivre principalement. Et donc, plus d'activité depuis 1974. Comme on le voit, les arbres, ils ont repris dessus. Et en 1974, ça nous paraît tout proche, nous. Une nouvelle locomotive. On est sûr qu'aujourd'hui, c'est moins riche en monuments. Contrairement à hier, à notre sortie de Cordoue. Vraiment très jolie. Aujourd'hui, nature. Et maintenant, un peu de route désaffectée. Et voilà, 909 kilomètres El Bacar. Mais on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Petite pause café après trois heures. Un petit feu de cheminée. Ça fait du bien avec ce temps. Alors, l'auberge espagnole. Enfin, ça, c'est le bar espagnol. On est dans la Villa Arta. Une autre étape à l'alberguer des pèlerins. Toutes neuves. Ouvertes en 2022. Donc, on va avoir un super endroit pour se chauffer. Et également, on espère se sécher. Voilà, nous arrivons à Villa Arta dans peu de temps. 2500 mètres. C'est une bonne nouvelle parce qu'avec la météo qu'on a. Voilà, c'est encore un passage aquatique. Mais pas trop profond. Donc, on arrive à passer, à marcher sur l'eau. D'ailleurs, je connaissais quelqu'un qui marchait sur l'eau. Je ne me souviens plus de son nom. Très jolie borne du Camino Mozarabe. En granit sculpté et peint. Voilà, 14 heures après une petite pause de déjeuner rapide de trois quarts d'heure. En route pour Villa Arta. On va, par les sentiers escarpés, arriver à l'albergue, à Casa de Pellegrino, à Villa Arta. Et bien voilà, nous voilà arrivés dans le superbe obège de Villa Arta. Toute neuve, ouverte en nuit 22. Donc, avec trois dortoirs. Et puis, c'est le salon. Et pour la première fois, nous sommes avec deux autres pèlerages. Le salon de l'auberge de Villa Arta. La cuisine avec frigo, cron, et puis machine à laver, sèche-linge, messier et douche. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Et la deuxième salle de bain. Deuxième douche. Donc, deux douches. Deux douches donc, deux WC pour huit couchages. Deuxième douche.